... Voici Simon. Il est âgé de 8 ans. Voici son frère Rémi, qui est âgé de 6 ans. Tous les deux sont atteints du syndrome de l'autisme. Comme la plupart des enfants qui ont cette maladie, ils ont de la difficulté à exprimer ce qu'ils veulent, à établir des relations avec les autres et ont des intérêts et des comportements répétitifs, comme le balancement. C'est des enfants qui n'ont aucune notion de ranger un jouet quand on l'a sorti. Ils peuvent arriver et verser le sac de chips comme ça sur le plancher et trouver ça très drôle. Pendant que tu ramasses ça, l'autre est en train d'émietter des biscuits sur le sofa ou d'étendre son popsicle parce qu'il trouve ça drôle. Tu nettoies le popsicle, il a fait pipi à terre dans la salle de bain, c'est sans arrêt. Pour les parents Steve et Joanne, c'est le diagnostic qui a été le plus dur à accepter. C'est sûr que c'était difficile, on était triste au début. Même si on s'en attendait un peu, de se le faire dire par le médecin, ça faisait confirmer ce qu'on s'attendait. Ça a été difficile. C'est le plancher qui s'ouvre puis tu dégringoles. Puis je ne sais pas si j'ai commencé à remonter, peut-être depuis un an, que j'ai réentrepris de me sortir la tête du trou dans quoi on est tombé parce que c'est... Le deuxième diagnostic, c'était déjà pénible avec le premier. À la maison, les enfants utilisent les pictogrammes pour communiquer et s'exprimer plus facilement avec leurs parents. Si Simon et Rémi veulent un verre de jus, par exemple, ils n'ont qu'à prendre le pictogramme et l'afficher sur le frigo. Certaines personnes atteintes d'autisme sont capables d'une adaptation satisfaisante, tandis que d'autres ne parleront jamais et manifestent un retard mental, comme Simon. Simon, étant donné qu'il est atteint beaucoup, bien, on ne sait pas si il y a un problème. Il ne sera pas autonome plus tard. Puis nous autres, bien, il faut que tu l'acceptes que nous autres, on ne sera pas là tout le temps pour lui. Ça fait que ça, c'est difficile d'accepter. Puis Rémi, lui, il ne parlait pas, mais Rémi n'avait pas les mêmes symptômes que Simon. Puis ce qui arrive, c'est que tu vois ton enfant se détériorer. Puis quand tu es au courant pourquoi il se détériore, il te glisse entre les doigts, puis tu ne peux pas rien faire. Maintenant, l'on parle d'un enfant sur 110 qui est touché par le syndrome de l'autisme. En Ontario, 10 000 enfants sont atteints de cette maladie. La qualité de vie des autistes peut cependant être améliorée grâce à l'aide de divers organismes. Malheureusement, seulement 40 % de la population en bénéficie. C'est qu'il y a une pénérie de professionnels de psychologues en français. Alors souvent, par exemple, les familles vont aller à Montréal chercher un psychologue pour diriger le projet. Mais ce psychologue, étant donné que ce n'est pas légal pour travailler en Ontario, ne qualifie pas avec le programme en Ontario en termes d'une équipe qui a les compétences nécessaires pour recevoir du financement direct. Dans ce temps-là, ils doivent payer de leur poche? Absolument. Puis on parle des fois de 40 000 à 60 000 par année, des fois encore plus. Pour la famille Julien, en tout cas, ce n'est pas seulement les finances qui ont été bouleversées, mais toute la vie. Tu perds tes amis, tu perds ton emploi. Moi, je n'ai pas pu retourner travailler. J'ai étudié pendant 10 ans pour rien. C'est beaucoup de sacrifices. Donc un salaire de moins et moins d'argent. Tu ne sors pas. Tout ce que tu fais, c'est que tu nettoies. La qualité de vie en prend un coup. Puis disons qu'il faut que tu passes plus de temps avec tes enfants. Donc tu passes moins de temps en couple. Ça fait que tu essayes. C'est très important d'avoir des moments de répit. Et même s'ils adorent leur enfant, la maladie peut pousser les parents au désespoir. L'autisme, il n'y a rien de positif. Je ne suis pas capable, même encore aujourd'hui, de dire, au moins, il y a ça de positif. Non. Il n'y a rien de positif. Il n'y a rien d'avantageux dans ce syndrome-là. Rien du tout, du tout. Tout, tout, tout est nuisible. Tout. Papa, maman, Simon et Rémi restent forts et soudés. Comme quoi l'amour est plus fort que la maladie. Maud Rousseau, la cité collégiale, Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà.